Je suis né en 1988, l'année où Ben Johnson a dû rendre sa médaille qu'il avait gagnée aux Jeux olympiques de Séoul. Je suis né de parent d'origine sénégalaise, mais j'ai été adopté à l'âge de 7 semaines. J'ai passé toute mon enfance à Québec. Quand j'étais jeune, j'avais deux modèles. D'abord mon grand frère, François, et Ronaldo, le joueur de soccer. C'est d'ailleurs grâce à mon frère que j'ai découvert le soccer. J'y joue depuis que j'ai l'âge de 3 ans, et le plus grand moment de ma carrière s'est arrivé quand j'avais 13 ans, quand je suis allé aux Jeux du Québec. J'étais quand même pas pire. De 9 à 12 ans, j'ai joué du piano, puis ma grand-mère c'était probablement ma meilleure coach. Mais à 13 ans, pour devenir aussi cool que mon frère, je me suis mis à jouer de la guitare. À la fin de mon enfance, j'écoutais du Millen Collin, du Pennywise, du Offspring. Et à l'adolescence, je me suis vraiment identifié à la culture afro-américaine, et je me suis mis à écouter beaucoup de hip-hop. À la fin de mon secondaire, ma mère m'a parlé d'un programme de communication qui se donne seulement à Jonquière. Ça m'a vraiment allumé, ça fait que je me suis inscrit. Sous-titrage Société Radio-Canada